Le Général-Major Mohamed Bouzit, dit Youssef, l'extrait discret conseiller de Abdelmajid Tebboune sur le dossier libyen et ancien patron de la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, DDSE, a été arrêté depuis le vendredi et se trouve entre les mains des enquêteurs de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, devenu le centre névralgique de l'appareil sécuritaire. L'exemple fort du renseignement extérieur algérien fait l'objet de graves accusations dans un dossier que des fuites bien ciblées présentent comme très lourd. Il est effectivement cité comme principal suspect dans des affaires de trafic d'influence, réception d'indus avantages et corruption, mais aussi de diffusion de fausses informations ayant pour conséquence de portée atteinte à la Sécurité Nationale. Selon nos sources, le Général-Major Mohamed Bouzit, dit Youssef, devra être présenté aujourd'hui le dimanche devant un magistrat instructeur du tribunal militaire de Blida qui ne devrait pas être placé en détention. Âgé de 69 ans, le Général-Major Bouzit était l'un des plus influents généraux des services secrets algériens au cours de ces dix dernières années. Il avait été réinstallé le 16 avril 2020 comme patron de la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, DDSE, avant d'en être limongé le 20 janvier 2021. Auparavant, il avait dirigé la DDSE de septembre 2013 jusqu'à mars 2019, date à laquelle il avait été une première fois déchu de ses fonctions suite à la chute du clan présidentiel de Bouteflika. Autant d'accidents de carrière qui montrent à quel point les différents clans au sein de l'armée se livrent une guerre sans fin. Cette interpellation, d'après nos sources, serait un règlement de compte du Général-Major, le tout puissant chef d'état-major. A peine nommé, sa fille avait en effet été nommée au consulat d'Algérie à Genève, où son comportement avait attiré l'attention. Or, à l'époque, le Général Bouzit, qui était encore à la tête du renseignement extérieur, avait fait diligenté une enquête sur le fonctionnement de cette antenne diplomatique. Ce que le Général Shingria n'avait guère apprécié. C'est ce contentieux qui expliquerait les poursuites actuelles. Sous-titrage Société Radio-Canada